salut c'est chamane de ludovox bienvenue dans celui de chrono aujourd'hui je vous parler du jeu porta nigra un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et fois des parties d'environ 90 minutes alors dans porta nigra les joueurs vont participer à la construction de ces grandes villes romaines en participant à l'élaboration du mur d'enceinte de la basilique de l'amphithéâtre et de la porta nigra on va gagner des points de victoire en construisant ici sur les différents emplacements du plateau on va devoir acheter des briques de la bonne couleur donc ici on voit toutes les briques sont grises mais en réalité leur couleur correspond à l'étal depuis lequel ils sont vendus et nous allons avoir un petit plateau personnel avec différentes couleurs nous avons stocké donc si j'achète des briques noires je vais les placer ici par exemple pour me rappeler que c'est une brique noire je vais récupérer des points de victoire immédiat à chaque fois que je vais construire dans ces emplacements là je vais parfois récupérer des cartes de construction si je construis quelque chose qui est attendu et qui m'est demandé par exemple ici si je construis des briques rouges sur le mur d'enceinte je récupère cette carte là qui me vaudra des points de victoire en fin de partie si j'arrive à faire des collections donc avec des combinaisons de différentes de ces cartes je vais gagner également des points de victoire à chaque fin de manche si on a un compteur de manches on va jouer trois manches à deux joueurs ou seulement deux manches à trois ou quatre joueurs on va faire des décomptes intermédiaires en comptant le nombre de briques posées par chaque joueur et enfin en fin de partie nous allons avoir un décompte final basé sur les majorités dans chacun des quatre grandes zones de bâtiment donc on va calculer les majorités par exemple ici pour chacune des lignes de construction pour uniquement cette compte cette zone de construction là pour le mur d'enceinte pour les trois lignes ici et enfin pour la porte à négrasse ça va être en fonction de la hauteur de construction donc ça veut dire plus on va construire haut ici dans ses emplacements et plus on va gagner des points de victoire donc chaque joueur a un plateau personnel qui lui rappelle le coût des différentes briques qui correspondent à des matériaux différents on a cinq petits romains qui nous permettent de gérer l'assignation en fait la possession des différentes constructions qu'on va faire si je construis quelque chose ici par exemple je place mon romain dessus et tout le monde saura désormais que c'est ma construction plus personne ne pourra me l'enlever c'est une ressource qui est limitée il va donc falloir trouver pendant la partie des moyens de récupérer des nouveaux personnages des nouveaux romains puisque on en a un grand nombre ici dans la réserve on n'a que cinq disponibles au début de la partie on va avoir 26 terres qui nous permettent d'acheter les briques et enfin nous avons un deck d'action qui va nous permettre de jouer pendant la partie chaque manche correspond tout simplement au fait que tous les joueurs vont jouer toutes leurs cartes début de la partie les joueurs ont une carte dans leur main qui pioche au hasard tout le monde a le même deck mais il est mélangé donc pas forcément au même ordre et à notre tour nous allons piocher une carte choisir une de ces deux cartes et effectuer les actions de notre de notre choix donc si je regarde un petit peu ces cartes pour analyser l'anatomie de ces cartes nous verrons que ici en bas nous avons un certain nombre de torches ça correspond au nombre d'actions disponibles ce tour et en haut nous avons des dessins qui représentent les actions que nous en pouvoir faire du moins choisir avec avec nos actions donc si je choisis cette carte là je vais prendre ces trois petits jetons qui représentent mes trois actions pour ce tour et ensuite je vais pouvoir les placer sur les actions qui m'intéressent dans ce jeu une des particularités c'est que chaque joueur va avoir un maître d'oeuvre ici qui est placé sur le plateau et qui va devoir se déplacer dans les quatre quartiers que ce soit pour acheter depuis les marchands ou tout simplement construire si par exemple ici avec mon contre maître jaune je veux acheter depuis l'étal rouge je dois tourner forcément dans le sens des aiguilles d'une monte je me déplace de trois zones et je vais devoir passer payer un péage à chaque zone donc trois cesteres maintenant je vais pouvoir acheter une brique rouge pour trois cesteres donc là c'est une opération qui m'a coûté relativement cher maintenant j'ai une action ici où je peux acheter depuis n'importe quel stock donc je vais en profiter vu que je suis devant le rouge et racheter encore une brique rouge j'ai différentes actions encore disponibles je pourrais récupérer un parchemin les parchemins sont ces petites ressources là qui nous permettent d'acheter des cartes d'influence cartes d'influence vont permettre de donner des actions supplémentaires ça lui donne des petits jetons de torches qui nous donne plus d'actions pendant un tour permettent de récupérer des romains avoir des briques gratuites des nouvelles cartes construction qu'on va pouvoir combiner pour la fin de partie on peut avoir des points de victoire directement où on peut même avoir des constructions des actions de construction gratuite qu'on peut utiliser immédiatement là ce qui va m'intéresser c'est d'utiliser l'action construction et je vois ici par exemple que si je construis du rouge dans le mur d'enceinte eh bien je vais pouvoir gagner cette carte là donc je vais encore refaire un petit tour de plateau donc encore payer trois pour faire tout ce tour là et poser ma construction dans cette zone là pour cette pointe victoire et je vais pouvoir gagner cette carte là puisque j'ai bien construit des éléments rouges dans le mur d'enceinte et donc je gagne cette carte qui me rapportera des points à la fin de la partie voilà donc on va faire ça pendant un certain nombre de manches suivant le nombre de joueurs deux ou trois on va passer toutes nos cartes d'action à chaque fois on aura le choix entre deux cartes disponibles qui nous laisse une certaine souplesse dans nos stratégies là c'était pas du tout optimisé par exemple en termes de coups de cesterce parce que j'ai fait trois fois le tour du plateau entre guillemets ce qui m'a coûté très cher en péage donc à fait essayer d'optimiser nos déplacements et les cartes actions correspondantes de telle manière à construire soit en se spécialisant dans un bâtiment soit en se généralisant pour grappiller des points un peu partout et enfin essayer de construire au mieux optimiser ses ressources pour récupérer des romains des parchemins et booster nos stratégies voilà vous savez à peu près tout sur porta nigra maintenant à vous de jouer qu'est-ce que vous êtes là et toi et toi vous